Coucou les filles, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va plutôt très bien, donc il fait beau aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Donc dans une précédente vidéo, je vous montrais comment limer ma mauvaise main, c'est-à-dire ma main droite de ma main gauche. Et donc j'ai réalisé cette pose suite à la dépose que j'avais faite dans cette vidéo. Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer comment réaliser la même chose sur l'autre main. Donc là on est sur un baby boomer avec un effet sirène sur le haut. Et donc du coup j'ai fait une ou deux petites erreurs dans cette pose et je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais vous donner des astuces aussi, donc restez bien jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît. Et puis à noter en commentaire si justement vous utilisez la technique que je vais vous montrer. Pour moi c'est vraiment l'avenir, donc voilà, je vous en parle tout de suite. Voilà, donc je vous montre un petit peu la pose sur ma main gauche, enfin sur ma main droite faite avec ma main gauche. Et on va essayer de reproduire la même chose. Donc pour cela j'ai déjà fait la dépose et on va commencer comme toujours par utiliser le nettoyant main et matériel. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit fond. C'est en fait comme de l'essuie-tout mais c'est très grand. En fait c'est des feuilles d'examen pour l'épilation au CAP. Et je trouve ça super pratique et même c'est économique puisque j'ai un énorme rouleau et à chaque fois je viens couper un petit bout. Et puis c'est vraiment pré-découpé, c'est vraiment pratique. Ça me permet de travailler sur ma table sans trop la salir puisqu'il y a eu quelques dégâts qui ont séché au soleil et donc du coup qui ne s'enlève plus. Donc voilà, maintenant que mon nettoyant s'est bien évaporé, je vais passer le cleaner avant de commencer. Voilà, on va le laisser s'évaporer aussi et je peux même prendre un petit bout de ma feuille. Bon ça je le fais sur moi-même, pas sur cliente. Pour pouvoir enlever le cleaner pour qu'il n'y ait vraiment plus du tout de poussière. On va passer bien, voilà, j'aime bien le plier plusieurs fois. On va passer bien comme ça en contour pour enlever toute la poussière. Voilà, quand on a les ongles vraiment bien clean, on va pouvoir travailler. Alors je vais vous présenter le matériel qu'on va utiliser. Vous connaissez peut-être les pop-its. Alors les pop-its, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez à mon sens puisque pour moi c'est vraiment la révolution de demain sur les meilleurs protéistes angulaires finalement. On a les techniciennes russes qui sont toujours en avance et donc du coup là, elles utilisent de plus en plus. C'est vraiment une tendance que je remarque en ce moment. Elles utilisent de plus en plus les pop-its. Pourquoi pour moi les pop-its sont une technique d'avenir ? Tout simplement parce qu'on peut aller super vite. C'est hyper adapté aux débutantes et puis surtout on va pouvoir avoir quelque chose de très joli en termes de résultats. Donc pour moi les pop-its c'est vraiment très sympa. La seule limite que je leur vois un tout petit peu, c'est surtout en dessous où il va falloir à chaque fois venir relimer à la ponceuse. Mais une fois qu'on maîtrise la chose, vraiment c'est hyper simple. Donc voilà, là chez Your Nails vous avez plusieurs pop-its différents. Vous avez par exemple cette forme-là qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire uniquement en rallongement. Et vous avez également d'autres types de pop-its. Je vais tous vous les montrer comme ça. Vous verrez. Donc là c'est pour faire des amandes russes, amandes gothiques, amandes modernes. Donc ça c'est ce qu'on voit plutôt dans la formation formes artistiques. Toutes les formes un peu longues comme ça. Mais aussi dans la toute nouvelle formation que je vous ai sorti. C'est la formation uniquement réservée aux pop-its. C'est styliste angulaire niveau 3. Vraiment cette formation elle est extraordinaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on est sur du C-curve. Tout simplement parce que moi je me suis formée avec une spécialiste russe qui ne travaille que sur la Russie. Et donc du coup avec les personnes qui parlent russe. Et elle ne parle pas du tout français, ni même anglais. Ou très très mal. Et donc du coup on communique ensemble en russe. Alors voilà par Google, traduction, tout ça. Et du coup j'ai été formée par elle à ses techniques exclusives. C'est à dire qu'en fait elle propose vraiment des techniques qu'elle a créées elle-même. Et donc du coup moi je me suis formée à ses techniques. Et je lui ai demandé si je pouvais retransmettre ce savoir à mes élèves. Dans nos pays à nous, dans tout ce qui est francophone. Et donc du coup elle m'a donné l'autorisation officielle de pouvoir le faire. Et en plus de ça j'ai encore créé des nouvelles techniques. Donc là en fait sur cette formation on est sur des techniques que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et là vous aurez vraiment 5 à 10 ans d'avance. Au moins sur toutes les autres protéines angulaires. Vous gagnerez du temps. Il n'y a vraiment que des avantages. Par contre si vous êtes toute débutante, il faudra commencer par la formation 6 angulaires niveau 1. Et ensuite vous pouvez passer par la 2 ou par la 3. 6 angulaires niveau 2 c'est des techniques rapides de pose. Et niveau 3 c'est spécialisation. On va vraiment être le neurochirurgien du domaine médical de la prothésie angulaire. Donc je vais reprendre mes petits pop-it. C'était lesquels ? C'était ceux-ci. Et donc du coup première étape, on va devoir déterminer la taille. Donc pour cela je vais venir les sélectionner. Là on va voir que le pop-it, alors je suis peut-être un peu claire. Je vais descendre un petit peu la luminosité. Ce sera peut-être un peu mieux. Donc là on peut voir que le pop-it ne va pas. Puisque je vais être obligé d'exercer une pression trop importante pour qu'il s'adapte. Donc ça ne va pas. On va passer à la forme supérieure. Là pareil, c'est un peu mieux. Mais on voit que ça sert trop. Le problème c'est que si vous utilisez ça, un pop-it qui va trop serrer sur les côtés, vous allez avoir de la transparence sur les côtés. Le produit qui ne se met pas bien jusqu'au bout. Je vais voir la taille supérieure. Et là, on est déjà nettement mieux. Mais par contre on voit que peut-être c'est un petit peu large. On regarde si ça descend trop sur les côtés. Alors il faut savoir qu'on va laisser un tout petit peu de jour ici sur le haut. Pour justement avoir de la matière. Donc là on est pas mal. Mais ça accroche encore un tout petit peu sur les côtés. Alors là, petite astuce que m'a donnée ma formatrice. Donc en fait, on va venir appuyer vraiment sur les côtés pour relever. Comme ceci, on va venir relever les ailettes de côté. Pour en faire, pour en fait venir assouplir. Et là en fait, on voit qu'il n'y a plus de soucis. Là on est bien. Et quand on compare les deux, on va voir qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Un qui est beaucoup plus large et un qui est plus serré. Donc n'hésitez pas à justement venir assouplir, on va dire, votre pop-it avant de l'utiliser. Donc moi j'ai déjà, vu que je l'ai utilisé sur mon autre main, je vais réutiliser les mêmes pop-it. Alors je vais juste les nettoyer, puisqu'en fait je ne les avais pas nettoyés. Et du coup, en fait, ce qui est génial avec ces pop-it, c'est qu'on peut les réutiliser. Je ne vais pas dire à l'extrême, en illimité, mais on peut pas mal les réutiliser. Moi ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis venue couper un petit peu les angles. Simplement avec mon petit ciseau, mon petit ciseau à cuticule, vraiment très pointu. On peut comme ça venir recouper un tout petit peu les angles pour éviter que ça nous gêne. Voilà, donc il faut juste que je retrouve les bonnes tailles et que je les nettoie. Donc je vais prendre mon nettoyant. Alors là c'est sur moi, je les nettoie vraiment de manière très rapide, très sommaire. Sur cliente, il faudra quand même les nettoyer un peu mieux. Alors pour tout ce qui est partie hygiène, là, il faudra se rendre dans la formation. Voilà, j'utilise mon nettoyant. Et je vous conseille aussi que si vous travaillez sur cliente, vous prenez une petite enveloppe, une petite pochette transparente, et vous mettez ces pop-its juste à elle dans la petite pochette. Ça vous permet en fait de réutiliser les mêmes pop-its la prochaine fois, de ne pas avoir besoin de chercher les tailles. Et au pire, vous pouvez aussi venir noter ces tailles sur une petite feuille. Et ça, je vous donne même une feuille comme ça dans la formation où tout est préparé. En fait, il y a un questionnaire pour la personne. Vraiment, tout est bien détaillé. Voilà, donc je les nettoie bien. Je vais gratter un petit peu s'il reste des résidus. Et comme ça, ils seront nouveaux, tout propres. Pour les utiliser. Donc maintenant, ce que je vais faire, maintenant que je les ai bien devant moi, je vais les mettre par taille. Je vais quand même les retester, mais normalement, il me semble que c'était comme ça. Je vais venir les tester. Ceux-là, je les avais déjà appuyés, donc c'est tout bon. Là, on est bon. Ici, on est bon également. Et je les tourne comme ça, avec le creux vers le bas. Ce sera plus pratique pour les signer. Là, on est bon. L'index. Oui, alors ceux-là, on peut encore le... Je ne vais pas totalement bien nettoyer. On peut encore l'assouplir un petit peu. Je me demande si ce n'était pas celui-là. C'est plutôt... Mon index est un peu plus large que l'autre. Et le pouce. Là aussi, je l'assouplis de nouveau un petit peu, parce que ça se remet un petit peu de nouveau entre-temps. Voilà. Une fois que mes pop-its sont prêts à être utilisés, je vais maintenant procéder à mes premières étapes. Donc là, je vais utiliser la base épaisse clear. Et je vais en utiliser vraiment très très peu. Donc pour cela, je vais utiliser un pinceau. Vous pouvez utiliser un pinceau tout simple comme ça. Et je vais venir récupérer un peu de produit. On peut même en prendre un peu plus. Et du coup, pour gagner du temps, moi, ce que j'aime bien faire, c'est hop, je vais en appliquer un petit peu sur tous les ongles. Voilà. J'en ai plus assez pour le pouce. Et ça m'évite de venir en reprendre à chaque fois. Pourquoi j'en mets très peu ? Parce que finalement, il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Pour que ça marche bien. Ça fait en fait un effet de scotch double face. Et ce qui est génial avec ce produit, c'est qu'on peut l'utiliser à la fois pour le semi-permanent, pour le gel, pour l'acrygel, vraiment pour tout en fait. Donc il n'y a plus besoin de réfléchir qu'est-ce que je mets comme produit pour que ça tienne. Non, en plus, il n'y a pas besoin de primer, de nail prep ou de choses comme ça. Donc c'est vraiment top. Vous pouvez en rajouter si vous avez des personnes qui ont des problèmes de tenue. Mais en principe, il n'y en aura pas besoin. Je vais reprendre un tout petit peu pour mon pouce. Et voilà. Donc là, je catalyse pendant environ une minute à deux minutes. J'aime bien catalyser un peu plus. Alors, j'ai oublié une toute petite étape. C'est que, en fait, là, comme vous pouvez le voir, il y a un effet un peu sirène sur l'eau. Donc ce que j'ai fait sur l'autre main, en fait, c'est appliquer directement l'effet sirène tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas attendu que ça catalyse trop. Voilà, je l'ai tout de suite appliqué. Donc là, je vais faire pareil. Ça va nous permettre de gagner un peu de temps. Donc directement dans le gel de base. On en met donc généreusement sur le haut. Donc là, c'est simplement des petits pigments que vous retrouvez normalement aussi sur mon site, il me semble. Je ne sais pas s'il m'en reste encore, mais il faudra peut-être être rapide. Ils sont vraiment sympas. Là, ils sont un peu verts, verts légèrement rosés. Je pense que je vous mettrai le lien en commentaire. Enfin, non, pas en commentaire, en description, pardon. Voilà, une fois qu'on a donc les pigments sur le haut, alors on n'hésite pas à tirer un petit peu. Voilà, pour qu'on en ait quand même suffisamment. Si ça déborde un peu sur les côtés, quand on se lave les mains après, il n'y aura plus aucun souci. Donc voilà, là, on va catalyser maintenant, pendant une minute. Voilà, une fois que ma main a bien catalysé, je vais utiliser l'acrygel. Donc l'acrygel, c'est un produit un peu plus épais que le gel. Et donc, je vais le placer, alors je vais placer une petite boule dans chacun. Ça, c'est pour gagner un peu de temps, pour aller un peu plus vite. Alors, j'en mets peut-être un peu beaucoup, alors peut-être que j'en mette un petit peu moins. Je ne veux pas non plus les avoir trop trop long. Il faut bien gérer la matière. Donc, il faudra peut-être que j'en enlève un petit peu aux deux premiers. Je mets un tout petit peu plus, vu qu'il est plus large. Et maintenant, je vais venir prendre mon pinceau. Donc, d'un côté, il y a la spatule, normalement, pour venir récupérer, le mettre dedans. Moi, je le mets directement pour gagner un peu de temps. Et il y a le pinceau. Et donc, du coup, il va vous falloir un produit et un petit godet. Donc, on va verser le liquide dans le petit godet. On n'a pas besoin d'en avoir de trop. Et on va venir donc utiliser notre pinceau. Donc, on va bien l'imbiber. On va enlever le surplus. Et comme c'est fait, on va pouvoir le travailler. Alors là, l'objectif va être de venir appuyer sur les côtés, de mettre assez de matière des deux côtés. Pas trop de matière non plus sur l'avant. Donc, on va venir le tirer vers l'arrière. Et on va essayer de former déjà un petit peu un arrondi. Donc, il n'y a pas forcément besoin que ce soit parfait. Mais au moins que la forme soit déjà un petit peu faite. Il faut surtout faire attention à la matière. qu'il n'y ait pas trop de matière sur le haut, mais qu'il y en ait quand même partout. Donc, on peut voir en fait la forme sur l'extérieur. Donc, moi, je me base beaucoup sur l'extérieur. Et là, par exemple, il y a un trait. Donc, voilà, je vais m'arrêter à ce trait-là. Ce sera bien suffisant. Donc là, ce dont vous aurez besoin, c'est d'une lampe comme celle-ci, en fait, qui permet de mettre en place le pop-it et directement de le sécher. Par contre, vous voyez que là, j'ai déjà tout préparé. Donc, il faudra vraiment les mettre de côté pour ne pas que ça catalyse. Voilà. Donc, ça a coulé un petit peu sur... J'aurais dû les faire l'un après l'autre. Donc, je vais la mettre par ici en espérant que ça ne va pas catalyser les autres. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà l'allumer. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est allumée. Je vais venir placer... Comme ça, à peu près à... Voilà, dans cette zone-là. Je compare un petit peu. Voilà, c'est par ici. Et j'appuie un peu, mais très légèrement, pour qu'il y ait un tout petit peu de produit qui ressorte. Et ensuite, je vais venir catalyser par le haut. On compte 1, 2, 3, 4, 5. Là, déjà, ça tient. On vérifie le dessous, voir s'il y a besoin de rectifier ou pas. Là, ça m'a l'air vraiment bien. Donc, du coup, je continue à catalyser un petit peu sur le haut, sur le bas. Mais vraiment pas longtemps, hein. Quelques secondes. Et on va pouvoir passer à la suite. On va prendre le deuxième. Je vais venir reprendre un peu de produit. Je vais venir le travailler. Si vous trouvez que c'est une technique magique, eh bien, je ne peux que vous donner raison. Parce que je trouve vraiment que tout ce qu'on peut faire avec cette technique est juste assez incroyable. Donc voilà, s'il y a un surplus de produit, on n'hésite pas à l'enlever directement. Dès qu'on sent que ça accroche un peu, eh bien, on repasse. Avec un peu de produit. On vérifie la longueur. On est bien. Et voilà, on va faire de la même manière. On l'applique. Fait attention qu'il n'y ait pas de bulle sur le haut. On vérifie l'orientation de l'ongle également. Voir s'il ne part pas de travers. On vérifie aussi s'il est assez droit. On appuie un petit peu. Et là, on catalise. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça permet de maintenir. Et direct en dessous, on peut vérifier est-ce que c'est bon, est-ce qu'il y a trop de matière, pas assez. Et on peut rectifier si nécessaire en dessous. Ça, c'est vraiment une technique qu'on vous montre pas assez souvent, mais qui est juste géniale. Donc voilà, on rectifie un petit peu. Et ensuite, on catalise. Et maintenant, je vais vous faire... Donc, je vais vous montrer pour les trois autres. Je vais les faire en accéléré. Pour ne pas perdre trop de temps. Et on passe à la suite. Je vais vous montrer pour les trois autres. Voilà, et donc du coup, quand j'ai fini de tous les appliquer, je vais venir les catalyser dans ma lampe. Pendant environ une bonne minute, une à deux minutes. Voilà, ma main a maintenant catalyser pendant environ une minute. Donc, je les mets essentiellement dans ce sens-là. Je vais la remettre un tout petit coup dans l'autre sens pour être sûre que par en dessous, c'est bien sec également. Mais ça sèche vraiment très très vite l'acrygel. C'est pas comme le gel qui met un peu plus de temps à sécher. L'acrygel va vraiment très très vite. Une fois que c'est bon, on va venir appuyer sur les côtés et venir les retirer. Je vous montre ça sur l'autre vidéo. Donc, on appuie simplement sur les côtés et ça se décolle vraiment hyper facilement. Donc, du coup, après, il ne suffit plus que d'enlever les résidus et de venir les nettoyer. On appuie des deux côtés et voilà, on appuie bien fort. Enfin, bien fort, non, il n'y a même pas besoin. Et on vient jouer avec jusqu'à ce que ça se décolle. Ça va vraiment super facilement, super rapidement. Donc, voilà. Alors, par contre, je me suis rendu compte que sur celui-ci, j'étais allée un petit peu moins loin avec mon blanc plutôt par rapport à celui-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rectifier un tout petit peu. Je vais reprendre un petit peu de blanc que je vais venir mettre ici. Donc, voilà. Ça, c'est une première petite erreur. Je vous ai dit, voilà. Il se peut que vous fassiez des petites erreurs. Donc là, je vous montre également comment les corriger. Alors, honnêtement, moi, ce n'était pas fait exprès. C'est juste que je voulais aller un peu vite. Et du coup, je n'ai pas fait attention. Mais au moins, ça me permet de vous montrer comment corriger vos erreurs. J'ai juste rajouté un peu de blanc. Et là, du coup, c'est à peu près, pas à 100%, mais vous verrez qu'une fois que c'est limé, ça ira. Je vais juste le redescendre un petit peu. Alors là, vous vous dites, oulala, mais Nathalie, il y a un gros bourrelet là. Qu'est-ce que ça va donner ? Ne vous inquiétez pas, on va voir ça tout de suite. Donc, je vais mettre mes petits pop-its de côté. Certains appellent ça des petits moules aussi, ou des petites formes. Voilà, ça a différents noms. Juste attendre que ça catalyse un petit peu. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de remettre dans la lampe. En attendant, je vais vous parler de la ponceuse. On peut le faire uniquement à la lime pour limer le rebord, mais à la ponceuse, ça va aller un petit peu plus vite de faire le gros, on va dire, du limage. Mais avant la ponceuse, il faudra encore que je protège mes petits pigments. Et donc, du coup, je vais mettre du gel clear par-dessus. Alors, je voulais juste vous parler de la ponceuse pour voir l'embout que je vais utiliser. Donc, c'est un embout rouge, donc avec un grain plus fin que le bleu. Et donc, du coup, j'aime bien cette forme. Donc, je vais utiliser cette forme également. Donc, là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai utilisé mon gel fibre clear. Et je viens, en fait, rajouter du gel sur le haut, tout simplement, pour pouvoir protéger mes petits pigments sirènes. Donc, j'en rajoute comme ceci sur le haut, tout simplement, pour protéger. Donc, je vais faire ça sur tous mes ongles, comme ceci. J'en applique donc sur le haut. Je tire jusqu'à mon blanc, pas sur le reste. Je m'approche bien de la cuticule sans toucher. Et voilà, c'est juste pour les protéger. Donc, vous passez très simplement sur cette partie. Il y aura toujours encore un décalage. Mais ce n'est pas gênant. Du moment que vous avez bien du gel sur le haut qui protège, ce sera tout bon. Donc, je vais catalyser tout ça. Et ensuite, on va pouvoir passer au limage. Voilà, donc une fois que mes ongles ont catalysé, je vais pouvoir passer le cleaner. Et là, on n'a pas de risque, justement, que les petits pigments s'enlèvent. On n'a pas de risque non plus que notre gel de base s'enlève. Donc, il y a pas mal d'avantages à faire comme ça. Et voilà, maintenant, je vais pouvoir limer le surplus. Pour ça, j'utilise ma ponceuse et comme je vous l'ai dit, j'utilise cet embout. Donc, je vais l'allumer et je vais la mettre à fond, en position F. Je vais juste rajouter un petit peu de lumière. Voilà, pour que vous voyez bien. Donc, c'est pas forcément mieux. Je vais la remettre au-dessus. Voilà, donc je vais limer. Je vais passer comme ça, donc, sur le surplus. Et là, vous voyez qu'il y a le gel, également, qui protège l'ongle. Donc, ça permet de ne pas limer, de ne pas abîmer l'ongle. On va pouvoir également reprendre un petit peu la forme et la longueur tout de suite. Il y a beaucoup de longueur de différence. Alors, je ne ferai pas tout. Je vais juste faire grosso modo. Je préfère vraiment limer à la lime quand il s'agit de la forme. Et je vais déjà pouvoir passer un petit peu en dessous. Et là, en fait, l'erreur que je vous disais, c'était d'avoir laissé trop de matière à ce niveau-là. Et donc, du coup, sur le majeur, en fait, on voit un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez par ici. On voit un petit peu la forme. Et donc, du coup, il faut vraiment que ça se fonde à ce niveau-là. Voilà, qu'on ne la voit plus trop, qu'on ne la détermine plus trop. Donc là, c'est l'objectif. On va faire ça sur tous les ongles. Voilà, j'en ai juste un peu le surplus là, sur le côté. Et là, vous allez me dire, ouais, mais les ongles ont une forme bizarre là. Il y a un petit creux et tout. C'est normal. Après, ce sera bien rectifié. Il n'y aura pas de souci. Donc, on va faire pareil ici. Et en fait, la ponceuse, elle est vraiment adaptée pour les techniques de pop-it. Je trouve que c'est vraiment une super technique d'utiliser la ponceuse. Parce que du coup, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps par rapport à la ligne. Bon, là, le petit coin, il ne veut pas trop. Je le ferai plutôt à la ligne ensuite. On vérifie quand même les longueurs. Il ne faut pas non plus que je raccourcisse de trop. Il faut que je passe dans l'autre sens. Mais j'ai plus de mal dans ce sens là. Il faudra tenir la ponceuse bien à plat. Faites très attention à ça. Je vais passer là. Je prends ça. Je prends ça. Sous-titrageール. Pardon. Je fais cesser. On se fait un meu. Je tente et toujours aussi. Du coup blanc. Je tente. On se fait une letra. il y aura encore un peu à limer mais j'aime bien avoir un peu de marge et de pouce voilà c'est déjà fait et maintenant donc on va limer à la ligne là je prends une lime gras 180 donc 180 c'est là sans c'est de ce côté là et donc du coup ça va me permettre de reprendre les lits les longueurs et forme là tu accélères toutes les images ça sert à rien de laisser ça 2 2 à 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai limé les formes grâce à ma lime et je suis venue passer avec le grain le plus fin le 180 sur le haut. Mais il faut faire attention de ne pas aller trop loin puisque là en fait j'ai voulu limer un peu plus et du coup mes petits pigments sont partis. Donc si jamais ça vous arrive et bien on va passer le cleaner d'ailleurs là on le voit bien sur les autres c'est tout bon. Hop le pouce aussi mais par contre là je suis allé un peu loin donc si jamais ça vous arrive pas de panique. Je suis là aussi pour vous montrer les petites erreurs qu'on peut faire. On peut remettre un petit peu de gel de base donc la base épaisse ou ça pourrait être également le gel de construction transparent. Peu importe, on va prendre donc un pinceau. On va en appliquer vraiment pas beaucoup voilà et on va simplement venir remettre quelques pigments. Alors on peut le faire à cette étape là aussi si vous voulez mettre des pigments mais que vous avez un peu oublié entre temps. Il n'y a pas de problème vous pouvez faire comme ça. Donc je vais reprendre mes petits pigments. On va remettre un petit peu sur le haut. Voilà donc sur les autres on le voit pas parce qu'en fait il y a le gel qui a été limé donc du coup ça donne un effet d'opacité. Mais quand on enlève le gel on voit que les pigments sont bien là. D'où l'importance de vérifier. Donc je vais faire catalyser pendant environ une minute et en fait maintenant il nous restera plus que deux étapes. Donc on va utiliser le gel, le magic gel et on va utiliser le top coat shiny. Voilà donc je vais utiliser le magic gel. Alors avant ça je vais venir retirer, enfin du moins plier mon petit papier pour éviter que la poussière se retrouve dans ma pose. Je vais également bien retirer toute la poussière. Donc je ferai juste attention donc à mon majeur où je viens de mettre donc les petits pigments. Où là je vais venir voilà de manière très précise venir enlever la poussière sur les contours. Sinon voilà on enlèverait un petit peu les pigments c'est pas l'objectif. Et vous voyez que là si vous faites comme ça c'est beaucoup plus délicat. Il faudra vraiment voilà. Sur les autres par contre c'est beaucoup plus simple. Désolée hein, je veux que j'ai trop monté celui-ci. On applique voilà le cleaner grossièrement et on va venir juste retirer avec notre carré l'excédent. Voilà et maintenant on va pouvoir utiliser donc notre magic gel. Pour cela il me faut à nouveau un pinceau. Donc je vais utiliser celui-ci. Je vais venir prélever donc une bonne boule de gel. Venir le placer. Alors je vais peut-être le faire sur celui-ci en premier. Je vais venir le placer à ce niveau et je vais venir le travailler vers le bas. Alors ce qu'on peut faire aussi c'est d'abord le répartir entièrement. Voilà en en mettant très peu. Et dans un deuxième temps on va venir en reprendre. Donc on en met même sur la partie blanche. On va venir dans un deuxième temps reprendre une boule sans catalyser bien sûr. Et on va venir le travailler. Là l'objectif c'est que ce soit vraiment bien fondu. Et surtout qu'on recrée notre bombée. Donc il faudra bien aller sur les côtés également. Et vous pouvez aussi utiliser un pinceau de nail art par exemple pour venir le travailler. On peut aussi retourner notre ongle et venir comme ça. Lisser notre bombée. Alors il faut savoir que le magic gel c'est un gel un peu magique comme son nom l'indique. Puisqu'en fait il va très bien se travailler sur l'ongle tant qu'on le travaille. Et ensuite il va bien se maintenir. C'est à dire qu'en fait vous n'aurez même pas besoin de trop vous presser. De peur que le gel va couler dans les cuticules. Si vous en avez mis la bonne quantité en fait il ne coulera pas. Il sera juste parfait parce qu'il va se restabiliser sur votre ongle dès que vous arrêtez de le travailler. Alors je ne dis pas qu'il faut rester une heure comme ça avec le gel sur les ongles. Voilà ça glissera quand même un tout petit peu. Mais vraiment ça mettra du temps quand même. Donc pour les personnes qui ont tendance à s'énerver copieusement parce que leur gel ne reste pas en place. Voilà vous serez vraiment heureuse avec ce gel là. D'ailleurs mes élèves l'adorent elles n'arrêtent pas d'en parler sur le groupe privé. Et puis la couleur elle est juste magnifique je trouve. Donc le magic gel pour moi s'il y a un gel à avoir vraiment c'est celui-là. Parce que vous pouvez rallonger vous pouvez construire. Vous pouvez comme là voilà faire des baby boomers. Vous pouvez tout faire avec. Il va camoufler la plaque mais sans être trop opaque non plus. C'est une couleur qui va vraiment bien aller à pas mal de carnations. Donc vraiment ce gel là. C'est vraiment mon gros chouchou. Là je vais voir que j'ai encore un peu de poussière sur les côtés. J'aurais dû nettoyer un peu mieux. Voilà donc on va vérifier les bombées. Si ça nous convient à peu près et bien on va pouvoir catalyser. De toute façon on va les relimer encore un tout petit peu dans un deuxième temps. Juste pour rectifier on va juste voir s'il y a du gel bien partout. Ou s'il en manque un petit peu. Ce serait dommage de devoir repasser une deuxième couche. Donc juste encore en rajouter un peu ici. Voilà donc je vais catalyser ma main. Alors j'ai pas fait le pouce et je le ferai dans un deuxième temps. Si jamais vous voyez que ça coule un tout petit peu. N'hésitez pas à repasser de côté. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir. Là j'ai travaillé tous mes ongles. D'ailleurs je pourrais. Je vais faire le pouce aussi. Je vais faire les cinq d'un coup. Et ça permet en fait de gagner du temps aussi. Au niveau du temps de séchage. Comme ça sur vous. Vous pouvez travailler directement toute la main. Sur cliente aussi d'ailleurs. Donc là comme vous pouvez le voir. Je remonte pas tout en haut. Le seul problème quand on travaille le pouce. C'est qu'on est obligé de tenir les doigts un peu de travers. Mais c'est pas optimal. Mais si vous travaillez assez vite. Ca peut le faire. Je vais juste en rajouter encore un petit peu. Voilà. Je maintiens ma main juste dans l'autre sens. Pour justement que le gel recoule par ici. L'objectif c'est qu'on ait le moins de l'image possible. Donc on essaie quand même de faire une surface à peu près correcte. Et ça c'est ce qui est génial aussi avec ce gel. C'est qu'il se lisse. Vous voyez sans couler de tous les côtés. Juste là. Sur le petit. On reprend un petit peu. Ca nous permet aussi de maintenir l'ongle du pouce vers le bas. Et quand c'est bon. Et bien on va catalyser. Je maintiens ma main un tout petit peu comme ça. Et après je vais venir la retourner. Et la mettre dans la machine. Là si jamais ça chauffe. N'hésitez pas à sortir la main. Si ça chauffe. Ca se peut que vous soyez un peu trop proche des ampoules. Et donc du coup hop. Simplement on vient appuyer les doigts. Quelques secondes. A peu près de 10 secondes. Le temps que ça chauffe plus trop. Et on va remettre la main dedans. Moi j'ai toujours tendance à aller très très proche des ampoules. Pour que ça aille assez vite. Et donc du coup c'est vrai que. Ca m'arrive un petit peu d'avoir la main qui chauffe. Et voilà ma main à catalyser. Je vais à présent pouvoir cliner. Passer le cleaner. Passer le cleaner. Passer aussi un petit coup de nettoyant sur le reste de la main. Voilà. Avant de procéder donc au limage. Là vous voyez qu'on a déjà un bombé qui est pas trop important. Mais qui est déjà présent. Et là donc je vais pouvoir faire mon limage final. Donc je reprends un petit peu mes parallèles. Donc si vous voulez voir le limage en détail. Vraiment dans la formation offerte. La petite formation sur une semaine. Donc je vous envoie pendant une semaine des vidéos de formation. Totalement gratuitement par mail. Et donc du coup si ça vous intéresse. Et bien vous pouvez y accéder sur mon site. Vous avez le lien juste en dessous. Et je vous montre en détail comment faire un limage correctement. Comment faire un beau bombé également. Comment faire des rallongements. Enfin voilà on va faire plein de choses dans cette petite formation offerte. Voilà donc là je suis en grain 100. Le 180 c'est un peu épais pour ce stade. On veut vraiment quelque chose. Une surface qui est vraiment lisse. Sans stris. Et donc du coup il faut le grain le plus fin. On pourrait également utiliser un carré de cellulose. Pas un carré de cellulose. Pardon. Un bloc polyseur pour pouvoir justement avoir vraiment quelque chose de très fin. Mais c'est pas une obligation. Déjà avec le grain 100 on est déjà pas mal du tout. Là normalement en termes de longueur et de forme on n'était pas trop mal. Donc logiquement il n'y aura pas trop à rectifier. Je vous conseille toujours de regarder votre main aussi. Comme ceci. Là je vois que du coup mon ombre part peut-être un tout petit peu de travers par là. Donc ça me permet de le rectifier. Je n'ai pas fait la surface. Mais vraiment on passe rapidement au niveau du limage. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. Puisque c'est un gel comme dit qui se lisse déjà pas mal. Donc là l'avantage avec une pose faite comme celle-ci. Comparée à une pose faite avec un baby boomer. Avec le gel paint et l'éponge. L'avantage c'est que là vous pouvez limer en fait sur la partie blanche. Vous risquez pas de vous retrouver à l'ongle. Donc ça c'est quand même plutôt pratique. Voilà la dernière étape. Maintenant ça va être de repasser avec la ponceuse. Alors là l'embout là il peut fonctionner mais il est un peu gros. Je vais prendre un autre embout. Donc je vais plutôt prendre celui-ci. Alors je vais quand même vérifier s'il est adapté. Il est pas 100% adapté puisque la forme conique c'est pas idéal pour l'avant. Donc je vais plutôt utiliser celui-ci. Voilà je vais le mettre à fond. Et je vais venir donc creuser un petit peu par en dessous. Pour désépaissir un tout petit peu. Voilà toute dernière étape. Donc on va bien 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 enlever la poussière. Là il faut plus du tout de poussière. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un pinceau. On peut éventuellement reprendre celui-ci ou un autre si vous souhaitez. Et on va passer vraiment le cleaner partout dans les cuticules. On va les frotter un petit peu pardon. Pour enlever vraiment toutes les petites poussières. Et on va laisser le cleaner bien s'évaporer. Donc là on vérifie qu'il n'y a plus de poussière. Voilà c'est bon. Et on va pouvoir appliquer donc la toute dernière étape. C'est à dire notre top coat shiny. On va pouvoir l'appliquer donc sur tous les ongles. Donc ça c'est une finition sans couche collante. Donc sans film de dispersion. Et donc du coup ça va nous permettre d'avoir un brillant parfait. Sans avoir besoin de polir l'ongle. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est que je mets une petite goutte. Et ensuite je viens le répartir sur les côtés. On fait surtout attention de ne pas en avoir trop vers l'avant. Et si il y a besoin par exemple de renforcer un tout petit peu un bombé. Ou de combler un petit creux si jamais. Voilà on peut le faire. Alors là ce n'était pas le cas. C'était juste pour vous montrer qu'on peut rectifier avec la finition. Alors par contre la finition j'aime pas trop la travailler sur tous les doigts d'un coup. Parce que vu qu'elle est très fluide. Surtout avec la chaleur. Tous les produits sont encore plus fluides. Donc du coup là je ne vais pas attendre trop longtemps. Je vais catalyser doigt par doigt. Voilà donc je n'attends pas que ça sèche entièrement. Alors pendant que ma main catalysée au niveau de l'index. J'ai déjà appliqué ma couche sur le pouce. Je vais juste venir la rectifier. Donc ça c'est ma petite astuce. C'est que je tiens toujours le pouce en dehors de la lampe. Et je viens en fait déjà appliquer sur le pouce. Ou même sur l'auriculaire mon gel. Quand un autre est en train de catalyser. Donc ça me permet de gagner un peu de temps. Attention à l'excès de matière sur la pointe. On veut vraiment que la pointe soit bien fine. On met l'ongle vers le bas. On attend un petit peu que ça se lisse. On vérifie qu'il n'y a rien sur les côtés. Alors on peut pareil utiliser un pinceau fin de nail art. Si vous avez du mal à redessiner le contour. Ce n'est pas forcément nécessaire si vous y arrivez bien. Moi je le fais de temps en temps. Mais la plupart du temps je ne le fais pas. Parce que ce n'est pas nécessaire. Parce que ça se lisse bien tout de suite. Donc du coup là pendant que l'index et le pouce sont dans la machine. Je vais déjà appliquer un tout petit peu. Donc la couche sur l'auriculaire. Parce que c'est le plus simple à sortir à ce stade. Je l'applique un peu grossièrement. Et ensuite je vais quand je sors. Je vais sortir la main. Puisqu'il a déjà bien commencé à catalyser. Donc il ne bougera plus. Je vais finir. Donc d'appliquer la finition sur ce doigt. Là comme il était penché un petit peu. Il a coulé sur le côté. Mais ce n'est pas grave. En passant tout de suite comme ça. On rectifie. On regarde s'il est bien. Et s'il n'est pas trop mal. Et bien on va encore une fois le catalyser. On attend à peu près à 10 secondes. Juste le temps qu'ils prennent bien. Et on va pouvoir faire les autres. Donc je vous ai donné ma petite astuce. Pour aller un peu plus vite. Quand vous travaillez sur vous-même. Donc là en fait en général. Les deux derniers. Je les fais d'un coup. Attention qu'il n'y ait pas de poussière. Donc logiquement vous avez bien retiré la poussière. Donc il ne devrait pas y en avoir. Mais on ne sait jamais. Il faut faire quand même attention. On rectifie sur le côté. Si besoin. On vérifie la cuticule. Attention quand ça a commencé à couler une fois. Ça a tendance à continuer à couler. Donc faites très très vite. On vérifie donc. Voilà c'est bon. Avec le fil de lumière. Et on catalyse. Et là ce sera déjà fini. Et je vous montrerai. Je vais juste aller me laver les mains. Une fois que ça a bien catalysé. Et je vous montrerai donc le résultat final. Alors attention. Quand l'ongle a fini de. Quand les ongles ont fini de catalyser. Il faudra toujours attendre un petit peu. Avant de. Voilà. De passer l'huile. Ou quoi que ce soit. Ou de passer dessus. Ou de les toucher. Parce que sinon vous enlèverez un peu de brillance. Voilà. Donc c'est déjà fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que voilà. Mon petit tuto. Baby boomer. Avec effet sirène. Sur le haut. Vous aura plu. N'hésitez pas. Donc à mettre. Un petit pouce en l'air. Pour me dire que ça vous plaît. Et puis aussi. Donc si vous avez. Des commentaires. Si vous avez envie de reproduire. N'hésitez pas à me le dire. Dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de vous lire. J'essaye toujours de vous répondre. Au plus vite. On se retrouve très très vite. Pour d'autres vidéos très intéressantes. Je l'espère. Bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.